Je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, elle n'a pas souffert. Je ne comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait non, on n'a pas compris. Puis en fait on se dit peut-être que si, puis en fait non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire ? Dans une pipe, Bertier, c'est quand même pas grand-chose, merde ! Les insectes sont assez méconnus et souvent vus avec crainte et mal aimé. De nombreuses idées reçues à leur rencontre persistent et la considération qu'on leur porte est presque nulle. Pour la plupart, les tuer est un simple geste quotidien, un acte qui témoigne du spécisme dominant et invisible tellement il est banalisé. Ces non-humains de si petite taille sont un peu partout, associés à l'idée de nature et dans des quantités astronomiques. Leur variété et capacité sont étonnantes, au point que les connaissances les plus récentes semblent indiquer qu'assez probablement, ils sont doués de sentience. Ils éprouveraient des sensations et des états mentaux consciemment vécus comme bon ou mauvais. Imaginer qu'on devrait, peut-être, se soucier de leur sort risque de faire sourire la plupart. Or, il est fort probable qu'ils aient une conscience. Tout comme une capacité de souffrir. Dès lors, est-il rationnel et responsable de perpétuer nos comportements nuisibles à leur regard ? Qu'est-ce que cela dit de notre empathie et compassion ? Depuis plus d'une dizaine d'années, un nouveau secteur économique a reçu de forts investissements et un franc soutien politique. Il s'agit de l'élevage d'insectes. L'exploitation massive de ces petits animaux se développe à grande vitesse sous un discours aux promesses nutritionnelles et écologiques. Mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce que l'on en a besoin ? Et surtout, est-ce que c'est un choix responsable et éthique au vu des connaissances dont on dispose ? Bonjour François. Bienvenue dans CUM4. Nous essayons dans cette émission d'amener la question animale à tout un chacun, avec le plus de rigueur possible. Aujourd'hui, nous allons parler des insectes, des spécifiques, de sentience et d'élevage d'insectes sous un prisme sentientiste dans la ligne éditoriale de cette émission. C'est-à-dire qu'on place les individus sentients au centre de notre sphère de considération morale. Bonjour aussi Karine. Merci de rejoindre à nouveau l'émission. En tant que contributrice, est-ce que tu peux nous présenter François, s'il te plaît ? Oui, bonjour. Bonjour François. Alors, tu es entomologiste et aujourd'hui indépendant. L'entomologie est la branche de la zoologie qui étudie les insectes. Le qualificatif d'insectologue te convient aussi ? Ah oui, j'aime bien. Bonjour Raymond, bonjour Karine. Bonjour. Tu es aussi auteur et vulgarisateur scientifique. Ton domaine de vulgarisation est celui des animaux non humains, en particulier les insectes. Tu es aussi vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, OPI, entre autres engagements associatifs. Et tu fais partie des intervenants à l'événement phare annuel en France dédié à l'esprit critique, les rencontres de l'esprit critique, qui ont lieu fin avril au centre de congrès d'Agora à La Beige. Alors, est-ce que l'édito et la présentation qu'on a faite, François, ça te semble correct ? Ben oui, c'est bien, je l'aime bien. Et puis le terme insectologue, c'est vrai que tout le monde le comprend plus ou moins, alors que entomologiste, c'est encore très méconnu. Le mot ornithologue, ornithologiste, ça passe, on voit vaguement, mais entomologiste, c'est vraiment complètement méconnu, alors que ce sont les animaux les plus nombreux sur Terre. Alors, comment est-ce que tu t'es intéressé aux insectes en particulier ? Alors, à chaque fois, j'ai des réponses différentes qui me viennent. Il y a quand même un truc, c'est que quand on n'en a pas peur du tout, vraiment, voilà, quand on est petit, on n'a pas du tout peur des insectes, on peut les attraper dans la main, qu'on a tout de suite compris qu'ils étaient inoffensifs, ben ça aide quand même pas mal, parce que si on commence à en avoir peur, ben c'est pas facile. J'aime bien les non-humains, quoi qu'il arrive, je courais après les serpents, les lézards, pour les voir, pour aller à la rencontre, vraiment rencontrer d'autres cultures, ça me fascine, qu'elles soient humaines ou non-humaines, et donc j'adorais rencontrer des cultures non-humaines, et quand j'ai vu que tout le monde était plutôt OK pour laisser tranquille les mammifères et les oiseaux, on est bien sûr loin du compte, on est d'accord, et que ça m'intéressait plus d'aller voir ceux qui étaient vraiment mal aimés et que tout le monde dénigrait, et les insectes en faisaient partie, et en font encore partie quand même. Ça nous amène à ton rôle peut-être dans OPI, l'Office pour les Insectes et leur Environnement, et aussi Trace, qui fait de la méditation scientifique, où tu es vice-président ? Alors je suis vice-président de l'OPI, l'Office pour les Insectes et leur Environnement, qui est une jeune association de protection de la nature, on pourra reparler de ce terme protection de la nature, qui est né en 1969, et en fait dans le monde de la protection de la nature, des autres animaux, c'est assez récent. Les autres ont plutôt 100 ans, mais on ne s'est intéressé qu'en 69, à la fin des années 60, on a commencé à se dire, tiens on va peut-être utiliser les insectes, ou les regarder différemment, s'en servir, moins les tuer, et plus les utiliser, c'est comme ça que sont nées les choses, comme lutter contre les pucerons avec des larves de coccinelles, ça date de cette période, et c'est à ce moment-là que l'Office pour les Insectes est né, et leur environnement est né, et je suis vice-président en charge de l'éducation, la com, la sensibilisation, c'est vraiment mon fil rouge, et chez Trace, qui sont des spécialistes de la médiation scientifique, j'apporte une touche biodiversité, en disant, en quelque sorte, parce que c'est vrai que parfois, il y a des dichotomies, il y en a ceux qui font de l'éducation en sciences, ne sont pas trop branchés à l'éducation au non-humain. Et du coup, j'apporte ça, ils voulaient ça, et donc c'est pour ça que j'adore aussi être au conseil d'administration de Trace. Ok. Ta présence en tant qu'intervenant aux rencontres de l'esprit critique, il m'a semble témoigné d'un fort intérêt, donc j'ai vu ton contenu sur les réseaux sociaux aussi, donc pour la rationalité et la rigueur dans la vulgarisation des connaissances scientifiques, et vis-à-vis surtout des non-humains, qui est ton domaine. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces non-humains, du coup, sous le prisme de l'esprit critique ? J'ai assez rapidement, quand on s'intéresse aux insectes, on se rend très vite compte que tout le monde a des idées reçues, des préjugés, etc. Et du coup, j'avais du mal à dire, regardez comme ils sont beaux, comme ils sont ceux-ci, comme ils sont ceux-là, sans être obligé de déconstruire certaines idées reçues au début. Donc, ah bah oui, mais ça pique, ah bah oui, mais est-ce que ça mord, ah bah oui, mais c'est sale, et du coup, je me suis vite intéressé aux idées reçues, et quand on s'intéresse aux idées reçues, on se dit, mais c'est pas possible, comment les gens pensent que des araignées, alors qu'ils ne sont pas des insectes, mais je mets toutes les petites bêtes dans le... Enfin, c'est pareil, c'est des petites bêtes qui nous entourent et qu'on n'aime pas trop, comment est-ce qu'on peut croire que les araignées nous piquent la nuit ? Comment est-ce qu'on peut croire que les moustiques sont attirés par la lumière ? Comment est-ce qu'on peut croire que les frelons sont dangereux ? Tout ça. Donc, j'avais fait un livre qui s'appelait Toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent aux enfants, puisque c'est une de mes activités, d'écrire des livres de vulgarisation. Donc, j'étais tout content de mon titre au début, Toutes les bêtises, et d'ailleurs, quand je le dis, tout le monde... Et puis en fait, en creusant vraiment le sujet, je me suis rendu compte, et vous le savez tous les deux, que ce n'est pas parce qu'on est bête qu'on pense mal. Et du coup, le livre a changé de titre maintenant, il s'appelle Infox sur la nature. Alors, ok, il y a encore le mot nature dans le titre, on pourra en reparler, mais c'est Infox, fausse information, et je le préfère à bêtises. Et du coup, comme j'adorais les idées reçues et les déconstruire, et que moi, j'ai horreur de dire des bêtises, dès que je sens que je dis une bêtise, je dis quoi ? Du coup, ça me passionne ce sujet. Et du coup, j'en suis arrivé à tout ce monde de l'esprit critique que vous connaissez bien, et qu'on verra ce week-end au REC. Oui, justement, alors l'an dernier, tu es déjà intervenu aux rencontres de l'esprit critique avec une conférence au titre de espèces exotiques, stéréotypes et pensées critiques, à laquelle j'ai assisté d'ailleurs. Et pourquoi ce choix ? Quels en furent les éléments principaux ? Alors, ça a commencé il y a longtemps, quand on commence et qu'on est naturaliste. Alors, donc, je suis au départ naturaliste, donc c'est la science du vivant, un peu sur le terrain, disons, et c'est très branché espèce, on reviendra peut-être là-dessus, et j'avais entendu parler des tortues de Floride. Voilà, c'est-à-dire que quand on est naturaliste, on va sur le terrain et on rencontre des espèces, et parfois des espèces qui viennent d'ailleurs et qui ne seraient pas de chez nous et qui n'auraient rien à faire ici. Et du coup, quand je rencontrais une tortue de Floride dans un étang ou dans une mare, j'étais censé la tuer parce que nuisible, à détruire et tout. Et moi, comme je faisais de la vulgarisation, parfois j'étais avec un groupe d'adultes ou d'enfants et ils me voyaient avec cette tortue dans la main des enfants et des yeux et en disant « Waouh ! » C'était dingue de rencontrer une tortue quand on se balade. Et donc, j'en ai jamais tué, mais j'étais censé le faire. Je lui disais que c'est quand même dingue. Je suis là, dehors, et je rencontre un homme humain et je suis censé lui écraser la tête. Et puis, plus tard, c'est surtout le frelon asiatique parce que quand je me suis intéressé aux insectes, donc on aime les insectes, on aime tous les insectes, y compris les guêpes. Les frelons font partie des guêpes et je me souviens d'ailleurs de ma première rencontre avec un frelon à pattes jaunes puisque c'est leur vrai nom où je me suis dit « Waouh ! » Mais qu'est-ce que c'est ? Parce que je connaissais tous les grands insectes, parce qu'ils ne sont pas très nombreux quand même, tous les grands insectes de France. Et puis là, je vois une grande espèce de guêpe que je ne connaissais pas mais qui ressemblait à un frelon et tout. Et ma première impression, parce que j'aime les insectes, c'est de me dire « Mais quelle merveille ! » Je trouvais ça sublime. Je me suis approché et je voyais qu'ils s'envolaient et tout. Et en fait, ça devait être début des années 2000 puisque les frelons à pattes jaunes sont arrivés en 2004. Donc c'était peut-être quelques années après, j'en ai vu dans ce coin-là. Et puis surtout, j'ai commencé à entendre ce qu'on racontait sur les guêpes, sur les abeilles domestiques parce qu'en fait, ces imbéciles de frelons à pattes jaunes se sont attaqués au seul insecte qui avait un syndicat, l'abeille domestique. Voilà pourquoi on parle d'eux en fait. C'est parce qu'ils nous embêtent, ils nous empêchent de voler du miel pépouze aux abeilles domestiques. Et ça, ça ne va pas. Et donc, forcément, ce que racontaient des personnes très intéressées que sont les apiculteurs, les apicultrices, que ce soit pour faire de l'argent ou avoir un hobby, ce n'était pas tout à fait juste. Alors, je mesure aussi ces propos parce que cet engouement pour l'abeille domestique permet quand même de lever des fonds et de faire venir des gens dans les radios pour parler des insectes. Donc, ok, il raconte plein de bêtises, souvent des bêtises, mais je sais pourquoi il les raconte. Et puis surtout, ça a permis de faire parler des insectes. Donc, cette abeille domestique qui est vraiment une espèce de gros camion qui n'est pas bonne pour la biodiversité, qui n'est pas en danger, tout ça, quand on creuse le sujet, mais ça a quand même permis de nous aspirer derrière ce gros camion. Et nous, on a été tous invités à la radio et du coup, on pouvait parler des autres abeilles, des autres pollinisateurs, etc. Et donc, autour de ce frelon à pâtes jaunes, se racontait absolument n'importe quoi et surtout, qu'est-ce que c'est que cette façon d'aimer la nature, d'aimer ce qu'on veut, d'aimer les animaux non humains et d'en détester certains. Et quand on est un peu rationnel, ça saute aux yeux de cette dichotomie. On les appelle parfois espèces exotiques, parfois invasives. C'est vrai que si on tenait en compte leurs sentiences, ça serait un peu plus compliqué de justifier les choix qu'on fait, sociétaux, quand à la gestion de toutes ces espèces, alors qu'elles sont composées d'individus et que ces individus, normalement, il y a plutôt tendance aujourd'hui scientifique qu'il serait plutôt sentient. Alors, déjà, oui, parce que dans ces espèces exotiques, il y a aussi des mammifères, des vertébrés, il y a des grands animaux, les ragondins, les tortues de floride, les perruches à collier, etc. Et il y a les insectes qui, on va le dire, commencent à répondre aux critères de la sentience plus ou moins, c'est-à-dire être des animaux un peu comme nous, sensibles. On peut le finir, si tu veux, François, la sentience, c'est la capacité de prouver des choses subjectivement, d'avoir des espérances vécues positives ou négatives. Donc, on parle d'un être sentient, qu'il soit humain ou non, qui peut ressentir des émotions, de la douleur, du bien-être, etc., percevoir son environnement et avoir des espérances de vie. Tout à fait. Et surtout, c'est peut-être pas, pour moi, c'est très clair, mais c'est voir le monde à la première personne. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on sait qui on est, ce qu'on a envie de faire dans la vie, on a sa personnalité, etc. Et donc, a priori, tous les vertébrés sont sentients, parce qu'on ne les a pas tous étudiés, parce qu'il y en a beaucoup, et les insectes commencent à montrer des signes, des critères, qui disent, bah oui, en fait, non, c'est pas des petits robots. Alors, en fait, des personnes comme Jean-Henri Fabre, qui est un vieil entomologiste français, enfin, vieil, il était, il est mort au début du siècle dernier, observait pendant des heures et des heures les insectes. Il avait déjà bien remarqué que chacun avait sa façon de faire, que c'était pas des petits robots qui faisaient tous des trucs. Ceux qui s'intéressent de près aux autres animaux, y compris aux insectes, avaient quand même bien vu que c'était pas des robots complètement identiques, mais bon, c'est beaucoup d'entomologistes, on peut en reparler, continuent à les épingler, mais c'est vrai que les insectes commencent à rentrer là-dedans. Et le problème, quand on est sentientiste, qu'on considère les autres, les individus, qu'ils soient humains ou non humains, comme des personnes avec leur personnalité et c'est ce que nous montre la science et leurs intérêts de plus en plus, ben, on est bien embêté parce que qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ben, ce sont des individus. Mais en fait, souvent, je calque le discours qu'on a parfois avec les non humains en disant, mais si tu disais ça des humains, tu ne serais pas OK, ben, la personne me dit, ben non, bien sûr que non, ce serait horrible, ce serait épouvantable. Donc, ce qu'on essaye de corriger avec les humains, cette empathie, cette compassion avec des personnes qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs... C'est déjà difficile. C'est déjà difficile, mais on est OK pour le faire, éthiquement, moralement, on a quand même... On a un cap. On est OK, voilà, on est OK pour le faire, on a fait plein d'avancées, tout le monde est considéré normalement de la même façon, etc. Et bien, en revanche, dès qu'on sort, on saute la frontière de l'espèce. Alors, pas pour toutes les espèces, parce qu'il y en a qu'on ne peut plus taper son chien, on est respectueux un peu avec les chimpanzés parce qu'ils sont proches de nous. On essaye de faire gaffe aux animaux domestiques quand même pour ne pas qu'ils souffrent trop au moment de l'abattage. Donc, on a quand même des démarches, des véléités. Mais après, pour plein d'autres, on se lâche complètement et on dit strictement n'importe quoi parce que c'est comme si c'était quelque chose d'instinctif. C'est vrai que le fait d'être raciste, de ne pas aimer l'autre, bon, peut-être que l'évolution nous a un peu câblé comme ça quand même. Il fallait être clanique, tout ça. Donc, il y a peut-être des relents évolutionnaires dans notre comportement. Mais on est tous d'accord pour respecter autrui. Mais on est tous d'accord pour respecter autrui chez les humains, bien sûr. En revanche, qu'on ne sait pas et ce que personne ne sait, c'est qu'autrui désormais concerne aussi les non-humains. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On va revenir plus tard sur la sentience. J'aimerais qu'on puisse terminer, donc, juste ce volet sur l'esprit critique parce qu'en 2024, donc cette année, donc pour le REC, tu es aussi invité. Donc, tu fais partie d'une table ronde animée par le chercheur antéactique des sciences et figures de mon sceptique et cette éthique francophone qui est Richard Monvoisin. Dans cette table ronde, le titre est « Les non-humains, non, mais de quel droit ? » Tu sers accompagné de l'illustratrice et vulgarisatrice Florence Delery et de l'avocate Marion Bouillot-Juanchich. Est-ce que tu peux nous parler un peu des sujets principaux que vous allez aborder, s'il te plaît ? Alors, a priori, Marion ne sera pas là, mais peut-être qu'elle sera remplacée et Marion avait une particularité, c'est qu'elle est juriste. Et quand Willy, d'ailleurs, on peut faire un petit coucou à Willy Lafranc qui monte tout seul sur la rencontre de l'esprit critique, voilà, coucou Willy. Ben, c'était, c'était, il voulait parler des non-humains sur l'aspect juridique. Moi, je ne suis pas spécialisé du tout et pas très fort en esprit juridique, mais je, finalement, en y réfléchissant, on a trouvé un titre qui est les non-humains, non mais de quel droit ? Et en fait, on peut aller sur différents sujets, non mais de quel droit ? Qu'est-ce qui se passe dans la loi ? Comment ils sont protégés ou pas ? Puisqu'il y a quand même des textes de loi avec des non-humains dedans. Et, non mais de quel droit ? Peut-on se comporter comme ça, justement avec autrui ? De quel droit ? Peut-on tuer des guêpes comme ça pour un oui ? Pour un non ? De quel droit ? On peut juger des espèces pour leur look ? Non mais de quel droit ? On va aimer telle espèce et détester l'autre ? Et du coup, je trouve que, voilà, donc on va parler de tout ça. Non mais de quel droit se comporter comme ça avec les non-humains ? Donc après, on voit que les gens sont quand même désarmés, ils ne savent pas tout ça. Bien sûr, qu'il y a des biais de raisonnement, qu'il y a plein de choses, des déterminismes psychosociaux, etc., etc. Mais, voilà, je trouvais ça intéressant parce que, oui, et le fond du truc, c'est qu'on peut dépasser nous-mêmes les lois, bien sûr. On n'est pas obligé d'attendre qu'une loi protège les frelons ou les ragondins pour être respectueux vis-à-vis d'eux. Il y a toujours un volet sociétal parce qu'il faut passer tout ensemble mais c'est vrai qu'à titre individuel, on peut toujours aussi agir. Exactement. Et on n'est pas obligé d'attendre les textes de loi. Tu vas aussi animer deux ateliers sur les idées reçues autour des insectes où tu vas demander aux participants, participantes, s'ils sont rationnels vis-à-vis des non-humains sauvages et domestiques car beaucoup s'en méfient, les craignent, en parlent péjorativement et même les tuent. Parfois, pour le simple plaisir gustatif, cela fait malheureusement partie de notre culture. Tout à fait. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous ceux qui sont très branchés « science » ou « esprit critique » étaient moins animaux non-humains, moins biodiversité. Ce n'est pas très présent. Je me retrouvais toujours un peu seul. Avec Florian Gouthière, par exemple, il avait lancé des rencontres zététiques à Paris et j'étais le seul branché. Ça a commencé à venir mais il n'y a pas beaucoup de personnes branchées à animaux non-humains. Et du coup, finalement, même des rationalistes peuvent être un peu monsieur tout le monde ou madame tout le monde par rapport à une araignée. Ils peuvent penser que les araignées piquent la nuit, ils font des boutons. Et même les plus rationalistes entre nous sont un peu démunis vis-à-vis des non-humains. Donc, c'est un peu la question, c'est est-ce que vous êtes bien rationnels vis-à-vis des non-humains ? Et du coup, je fais un petit débat mouvant où je leur demande de se placer un pourcentage de croyances pour savoir, je vous dis ça, à votre avis, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est beaucoup vrai, un peu, etc. C'est très intéressant pour la pensée bayersienne, c'est ça un peu. Exactement. Où est-ce qu'on met notre degré de corseur par rapport à une croyante donnée ? Voilà. C'est très intéressant. Et un tel traitement défavorable est-il en phase avec des valeurs fondamentales comme le respect d'autrui et l'état des connaissances scientifiques sur ces animaux ? S'ils sont doués de sentience, devrions-nous changer notre regard sur eux et abandonner les stéréotypes ? Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Alors, quoi qu'il arrive, les stéréotypes, c'est bof, même chez les humains, évidemment. Mais en fait, c'est très facile, dès que je prends un exemple avec les humains, tout le monde est OK, je ne dis pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, quand je fais une conférence dans telle région, si je dis, quand j'arrive dans le café, cette personne n'est pas sympa avec moi, est-ce que je vais dire que toutes les personnes ne sont pas sympas dans cette région ? Bien sûr que non, vous savez que c'est ridicule et pourtant, avec les non-humains, on fait tous pareil, avec les guêpes, avec les frelons. À partir d'une anecdote, on fait une généralité. Ça, c'est hyper fort. On se fait piquer une fois par un individu guêpe, ça y est, notre esprit marqué. Alors, d'une certaine façon, c'est bien que notre cerveau garde en mémoire que ce truc-là pourrait potentiellement piquer. Voilà. Mais c'est comme moi, je sais que les humains peuvent potentiellement mordre. Je me suis fait mordre par ma cousine quand j'étais petit, ça fait horriblement mal. Je le sais. Donc, je sais dans quelles circonstances c'est arrivé et voilà. Donc, je vais essayer de ne pas le reproduire mais je ne suis pas stressé des humains toute ma vie. Alors qu'avec les non-humains, on se fait piquer une fois et ça y est, on ne réfléchit plus trop. On les stéréotype tous, on les stigmatise et toutes les guêpes piquerait. Donc, j'aime bien, dans des conférences, je lance une grande photo de guêpes et donc, je dis, c'est quoi ça ? Alors, quand c'est en gros plan, certaines personnes ne la reconnaissent même plus. Pourtant, la guêpe qui vient à table, mais en très gros plan, il y a des gens parce qu'on voit des poils quand on est de près. Avec tous les détails, ben là, il y en a qui disent ben, une abeille et ça pue trop. Alors que c'est vraiment l'espèce, enfin, un individu de l'espèce qui vient à table. Donc, je dis, c'est quoi ça ? Donc, bon, la plupart des gens quand même disent oui, une guêpe et je dis, ça fait quoi ? Ça pique. Et là, je leur dis, mais c'est quasiment 100% faux ce que vous me dites là. Pas du tout. Les guêpes ne piquent pas et on parle des probabilités, tout ça, des individus qui une fois dans notre vie de temps en temps par rapport aux millions de guêpes qui nous côtoient, en fait, les guêpes ne piquent quasiment pas. Alors, il y a quand même une idéologie sous-jacente qu'on appelle le spécisme qui est tellement prépondérante qu'elle est presque invisible et qui biaise complètement notre considération sur les non-humains. Je vais quand même faire un point technique sur le spécisme. C'est la discrimination arbitraire qui est basée sur l'appartenance à l'espèce. Cette idéologie postule une hiérarchie entre les espèces, spécialement à la supériorité de l'être humain sur les animaux. Voilà, c'est un sujet qui est compliqué encore mais c'est bien que moi j'ai trouvé que dans le domaine scientifique donc des gens comme toi qui commencent aussi à amener ce sujet-là. Oui, et puis j'ai entendu parfois des naturalistes qui ne comprennent même pas ce mot, c'est-à-dire s'ils ne s'y intéressent pas, il y a vraiment une dichotomie entre les naturalistes qui ont une éthique environnementale sur les écosystèmes et les espèces et les animalistes qui ont une éthique à propos des individus et du coup les deux mondes vivent et finalement quand ils ne s'intéressent pas donc j'ai entendu des trucs qui disaient n'importe quoi sur les espèces en disant oui mais ils ne veulent pas le critère d'espèce, ils ne veulent plus qu'il y ait la notion d'espèce et tout. je dis non c'est pas ça du tout et en fait alors que c'est des gens qui adorent la nature les animaux et tout mais le côté sentientiste antispéciste c'est méconnu et puis peut-être que ce qu'on voit c'est des gens parfois énervés donc du coup ça peut énerver en retour. Il y a peut-être une réactance parfois au nouveau sujet aussi surtout. Exactement et du coup c'est mal compris mais c'est assez facile alors là je suis en train de terminer un livre c'est vrai que c'est un peu normal d'un point de vue évolution génétiquement disons c'est un peu normal d'être spéciste puisqu'on veut que ce soit nos gènes qui perdurent donc notre espèce et on va se reproduire avec une femelle de notre espèce un mâle va s'accoupler avec une femelle de son espèce donc il y a peut-être quelque chose encore qui nous vient de l'évolution parce que toujours moi ça me rassure parfois en disant mais c'est pas possible et quand on se met du côté de la théorie de l'évolution on peut avoir des débuts de réponse et donc c'est un peu normal d'être spéciste les autres espèces sont un peu spécistes ça me fait penser un peu François au tribalisme c'est aussi un peu normal c'est-à-dire de privilégier les intérêts des gens qui sont au congou exactement mais ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure chose à faire on est d'accord tout à fait il y a plein de trucs qu'on fait qui sont complètement à nous et on est ok pour ça mais on n'a pas encore franchi le cap du spécisme alors de temps en temps il y a quand même des espèces qu'on aime voilà on est peut-être antispéciste avec nos chats quand même les personnes qui ont un chat sont antispécistes même si elles sont carnistes et etc il y a quand même quelques avancées mais c'est vrai que la frontière de l'espèce est-ce que c'est biologique en nous mais c'est très puissant c'est vrai que dès qu'on sort c'est plus considéré alors que vous le savez très bien on considère tous les humains on est ok pour protéger tous les humains quels qu'ils soient quelles que soient leurs conditions physiques psychiques etc etc bon on sait tout ça mais c'est vrai que voilà la frontière de l'espèce c'est quand même c'est quand même quelque chose c'est les animaux voilà et c'est pour ça que c'est tellement et là dedans c'est un grand groupe voilà on ne sait pas ce que c'est c'est les animaux et quelque part ça doit aller les animaux voilà alors ça nous vient beaucoup aussi des religions on était très judéo-chrétien et c'est vrai que voilà nous on a été créés et on nous mettrait à disposition les autres animaux oui c'est ça donc ça vient beaucoup de ça bien sûr on a du mal à se détacher parce qu'on est lent au changement on est voilà en réactance par rapport au changement ça c'est clair mais c'est encore très présent oui et quand je pose des questions parfois sommes-nous des animaux ben encore aujourd'hui chez des adultes normalement constitués il y en a qui peuvent hésiter enfin c'est compliqué pour nous de dire voilà et il y a j'ai vu encore quelqu'un parler des primates suite à la mort de France Deval en disant un journaliste qui disait nous sommes des singes et je voyais les commentaires oui oui c'est ça moi je suis d'Adam et Ève enfin et non c'est encore compliqué pour des humains de se considérer comme des animaux alors après les considérer comme des personnes etc ça nous amène sur le sujet donc on a un peu esquissé quelques mots sur la nature je pense que c'est un point qui est important aussi donc à déconstruire un peu c'est un sujet qui est épineux il est très compliqué donc surtout quand on parle à François de l'intervention dans la nature parce qu'en fait parfois on pourrait soulager ou même aider des animaux dans de nombreuses situations de souffrance donc on a les maladies on a les parasites on a les blessures la famine les catastrophes naturelles aussi et même la prédation donc rien que la possibilité d'être la proie d'un prédateur est générateur de stress aussi pour les animaux qui vivent comme ça au quotidien donc au-delà de cette conception un peu idéalisée des animaux dans une nature qui serait bonne leur souffrance pourtant est bien réelle donc ils seraient parfois aussi possible d'agir nous on pourrait choisir d'agir dans l'environnement dans l'espace naturel donc pour aider ces animaux est-ce qu'il existe des exemples d'intervention parfois il me semble avoir vu que des animaux peuvent être tués pour épargner donc des souffrances liées à la condition de vie alors qu'en fait on aurait pu tout simplement les aider mais pour préserver pour ne pas toucher à l'environnement on va préférer directement les tuer donc j'ai trouvé un exemple en 2016 peut-être que tu connais donc des 350 hippopotames et buffles d'Afrique au parc national Kruger c'était en 2016 je ne sais pas si ça te parle non je ne connaissais pas cette histoire d'accord mais c'est clair qu'il y a d'autres solutions possibles donc on pourrait agir sur leurs conditions de vie mais l'idée d'intervenir dans les espaces considérés comme naturels est connoté assez négativement ça c'est clair ça me rappelle moi ça me faisait je pensais à ça quand je voyais les cow-boys tuer leurs chevaux dans les westerns c'est pas possible il est encore vivant tout ça et à chaque fois alors il faudrait que je creuse ce sujet à chaque fois on tuait le cheval quoi qu'il arrive et personne n'essaye j'ai pu dire mais personne n'essaye de le soigner intervenir alors c'est assez là tu touches un sujet presque épineux clivant pour les naturalistes et ceux qui aiment la nature la protection de la nature parce que elle est idéalisée cette nature et du coup comme c'est idéal on n'y touche pas trop on trouve ça formidable on fait des réserves où on laisse la nature tranquille comme si elle était c'était absolument merveilleux est-ce qu'il y a encore cette notion de jardin d'Eden derrière ça un peu sûrement beaucoup peut-être et du coup c'est compliqué pour des naturalistes de se dire qu'ils vont intervenir mais parfois on le fait déjà par exemple on a vacciné les renards contre la rage donc on est complètement intervenu en vaccinant des mammifères sauvages en leur lançant des croquettes avec un vaccin à l'intérieur et du coup la rage a disparu donc on le fait déjà mais c'est vrai que c'est un sujet très clivant parce que quand on est environnementaliste on ne touche pas la nature elle est formidable les écosystèmes sont quasi en équilibre et tout va bien dans le meilleur des mondes alors que quand même quand on y va je ne voudrais pas être la nuit une proie végétarienne à la merci des grands déprédateurs et puis un autre monde où on sait que ce sont des individus qui ont des intérêts qui ont envie d'être heureux et en bonne santé et là du coup ça peut être compliqué d'être laissé dans la nature donc c'est un sujet très clivant et c'est vrai que l'idée j'ose même pas enfin peut-être qu'on peut en parler là mais c'est les gens qui entendent ça de rendre par exemple je ne sais pas je dis n'importe quoi les lions végétariens qui pourraient être dans les idées de ben c'est inadmissible pour la plupart des gens qui voilà qui pensent que justement et en fait au fond de ça c'est un appel à la nature on ne touche pas mais en tout cas quand ça nous intéresse on ne touche pas à la nature en revanche quand ça ne nous intéresse pas on fait complètement contre nature mais quand ça ne nous va pas non la nature serait parfaite du coup ça paraît complètement improbable à quiconque de penser qu'un jour on va vraiment intervenir là-dessus intervenir contre dame nature entre guillemets alors c'est ce que tu dis on intervient déjà partout et que finalement cette nature cet environnement donc ça a une valeur instrumentale qui est très importante mais pour le bénéfice donc des êtres sentiens qui font l'expérience de cet environnement écosystème biotope habitat peu importe et donc du coup cette distinction il faudrait qu'elle soit claire entre la valeur instrumentale et la valeur inhérente nous en tant qu'humains et les animaux aussi donc en tant que des êtres sentiens on a une valeur inhérente et donc on a des intérêts à défendre en revanche c'est la nature donc parfois on peut même légiférer et octroyer des droits à un fleuve mais bon a priori ce n'est pas une entité sentiante et par contre les poissons qui sont à l'intérieur du fleuve du fleuve excusez-moi ils peuvent être pêchés donc ça fait on va protéger un fleuve mais pas les individus sentiens qui peuplent le fleuve donc on en arrive parfois à des à des sensations rocambolesques mais c'est non mais c'est un tel changement de paradigme parce que c'est un peu le naturalisme qui donne le là dans comment on doit voir parce que c'est vrai que ceux qui gèrent la nature la voient comme ça sur les espèces les écosystèmes c'est eux qui font qui font avancer les choses c'est eux qui s'en occupent c'est eux les pros de la nature c'est cette vision là les animalistes jusque là ne sont pas tellement n'interviennent pas vous voyez ils ne sont pas donc du coup le là c'est un peu cette notion d'espèce avec des notions d'espèce qui seraient importantes etc mais c'est un changement de paradigme de dingue et souvent on dit ben non vous vous prenez pour Dieu si vous intervenez dans la nature alors que pourtant derrière le fait de ah non on ne touche pas à la nature elle est merveilleuse il y a quand même l'idée de Dieu aussi qui aurait créé une nature parfaite donc on c'est vraiment clivant mais c'est ça que je trouve passionnant justement puisque moi je viens d'une culture naturaliste je tends bien plus vers une culture animaliste et je vois les réticences je vois tout ce qui se met en place et c'est ça que je trouve chouette et c'est pour ça que j'adore le sujet des espèces exotiques parce que là ça met vraiment en exergue notre façon un peu vraiment violente de gérer le vivant et en fait le naturalisme sur les espèces d'une certaine façon c'est très violent vis-à-vis des individus il y aurait des espèces qui seraient bonnes des espèces qui seraient mauvaises et donc celles qui seraient mauvaises on peut désinguer tous ces individus et quand on regarde bien les choses et c'est ça que j'ai mis un temps fou à me rendre compte je suis peut-être très lent et c'est que tout ce qu'on n'aime pas dans la nature c'est quand c'est nous c'est ça qui est incroyable c'est-à-dire une espèce exotique donc on arrive d'Afrique il n'y a pas très longtemps pas si longtemps dans l'histoire de la Terre on est très nombreux on est une espèce banale on est croisés de partout on est commun on est tout ce que et en fait on ne voit et ça passe et ça passe exactement et on est en train on reproche tout le temps aux autres espèces d'être comme nous c'est quand même alors je veux bien mais avant de reprocher quoi que ce soit à une espèce j'aimerais que tu me parles de toi parle-moi de toi et toi voilà tu vois t'es tout ce que tu reproches t'es commun il y en a partout on pourrait être désingué des populations à n'importe où de toute manière il y en a partout ça prolifère entre guillemets c'est invasif c'est tout ce qu'on veut c'est envahissant et pourtant t'es ok pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé bah oui bah les autres c'est pareil sauf qu'il y a un truc donc je reviens là-dessus c'est qu'on ne sait pas encore vraiment que ce sont des autres c'est ça aussi le truc on considère que voilà on peut toujours c'est pas grave et bon non on en parlera vas-y non peut-être juste dire que c'est un sujet oui très compliqué moi je pense que dans l'écologie par défaut on pense souvent à la préservation c'est comme si elle allait de soi mais en fait souvent la préservation est peut-être la meilleure chose à faire mais peut-être parfois non peut-être que parfois donc vis-à-vis des individus sentiens qui habitent là bah transformer un peu pour que ça se passe mieux bah ça peut ça peut être un bien aussi et donc du coup voilà il y a cette idée peut-être à déconstruire que la préservation par défaut ça serait toujours l'option à faire alors que parfois non oui tout à fait alors il y a quand même parfois des petites on intervient quand on met des nichoirs à oiseaux c'est une certaine façon c'est un peu intervenir on met des nichoirs insectes on laisse des friches on intervient mais c'est encore toujours avec derrière l'idée que ce serait très naturel on reproduit la nature et d'ailleurs les nichoirs à oiseaux souvent sont en bois voilà tout ça alors que bon parfois on peut tout à fait intégrer des nichoirs qui soient complètement artificiels en plastique très pérenne ou je ne sais quoi ou en béton de bois des choses il y a parfois des nichoirs en béton de bois qui soient bien plus pérennes que ce soit intégré dans nos sociétés mais on a toujours envie que ce soit un peu en friche et donc parfois on me demande est-ce que je dois laisser faire la nature ou intervenir c'est souvent une question dans mon jardin par exemple les deux sont ok peu importe parfois quand on intervient il y a beaucoup plus d'animaux non humains qui vont en profiter alors que si on n'intervient pas ça va être un peu moribond et il y aura moins de vie donc il n'y a pas de règle et puis surtout c'est un truc qu'on peut rappeler ici évidemment c'est qu'on fait partie de la nature on insiste beaucoup à remettre les humains dans la nature si nous sommes de la nature nous sommes donc complètement à 100% naturels donc tout ce que nous faisons est naturel etc. Très bien Dans un contexte de réversibilité des interventions aider les animaux sauvages semble être le choix moralement plus juste est-ce qu'une approche sentientiste viserait non seulement à minimiser leurs souffrances mais aussi à maximiser leur bonheur mais malheureusement il y a une faible on a parlé acceptation sociétale de l'action humaine dans les espaces dits naturels en revanche François comment tu penses que ça pourrait évoluer ? Question difficile Oui question difficile je ne sais pas mes domaines mais tu veux dire si on intervient et qu'ensuite on ne peut plus revenir en arrière on ne pourrait plus revenir en arrière ? En fait il y a pour certaines interventions par exemple on sait qu'on pourrait essayer de transformer ici et là et qu'il y aurait une réversibilité parfois donc dans ces cas-là quand on a cette opportunité vraiment ça semble moralement plus juste de se dire oui on va quand même essayer parce qu'on pourrait revenir avant et aussi il y a la notion de dire il n'y a pas que les souffrances à minimiser mais aussi il y a le bonheur parce que par exemple si on pourrait intervenir pour qu'il soit plus par exemple qu'il y ait plus d'eau qu'il y ait plus voilà ça semble aussi quelque chose à prendre en compte oui alors je reviens encore ça se fait beaucoup de mettre une petite mare pour les oiseaux donc on le fait déjà en fait dans son jardin mais on n'y pense pas qu'on intervienne des gens on n'y pense pas les gens déjà c'est fait mais bien sûr alors déjà on peut revenir sur le concept de nature il n'y aurait que 3% qui seraient naturels sur terre donc la nature n'existe pas plus enfin bon bref c'est un concept donc on a été intervenu absolument partout et donc il y a toujours cette c'est comme avec les espèces exotiques on lutte on a toujours ce fantasme de l'éradication et donc on a toujours ce fantasme qui est une nature parfaite et qu'on va laisser faire alors que cette nature quand et à partir de on prendrait la nature de quelle période de la terre on sait pas et donc on intervient déjà et donc mettre une petite mare dans son jardin pourquoi pas la mettre dans une forêt enfin il n'y a il n'y a pas de limite mais c'est vrai que tout ce que font les humains c'est comme si c'était pas bien sale parce qu'il y a cette dichotomie naturelle artificielle souvent et donc on a on a du mal à se dire on va intervenir déjà et en plus intervenir pour des individus ça reste encore compliqué tu sais que parfois c'est très difficile de définir donc ce concept de naturalité c'est qu'il serait naturel ou pas et j'ai lu que parfois on en arrive à dire que quand on demande vraiment de définir qu'est-ce qui est naturel c'est presque ce qui n'est pas humain donc on en arrive à dire c'est tout ce qui est en dehors de l'action humaine mais bon après moi je trouve que c'est une définition très compliquée parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement on intervient déjà partout on est présent partout donc c'est et puis on ne sait même pas on ne se rend pas compte que quand on se balade dans une forêt en France elle est 100% artificielle elle est plantée elle est gérée c'est pas du tout une forêt naturelle ne ressemble pas à la forêt dans laquelle on se balade si on laisse vraiment une forêt naturellement sans s'en occuper ça ne ressemble pas du tout aux forêts de nos balades alors qu'on a même cette impression de nature le concept de nature chacun a sa définition il a une histoire mais c'est vrai que dans en tout cas aujourd'hui dans notre culture c'est ce qui n'est pas humain alors que pourtant on insiste sur le fait mais oui mais nous sommes des animaux nous sommes des primates nous sommes de la nature si nous sommes de la nature donc on est 100% naturel évidemment c'est ça mais non c'est comme si on ne s'aimait pas et finalement c'est ce que je disais tout à l'heure quand on n'aime pas une espèce c'est quand elle est comme nous donc finalement d'une certaine façon on ne s'aime pas tellement c'est un peu de la culpabilité voilà on n'aime pas trop qui on est et je rappelle souvent en fait regarde t'es quand même content d'être qui tu es d'être l'espèce un individu de l'espèce qui tu es et pourtant t'as un impact écologique énorme tu n'as aucun rôle écologique tu es complètement inutile quand on me demande à quoi ça sert un moustique à quoi ça sert une blatte mais un moustique est plus important parce que derrière ça à quoi ça sert écologiquement c'est ça les écosystèmes les écosystèmes donc il vaut mieux des moustiques dans les écosystèmes que des humains donc cette question n'a pas de sens et donc on est quand même content d'exister et bien alors voilà et donc et si en plus là dessus on sait que les autres sont des individus qui voient le monde comme nous alors c'est compliqué à notre vie quand même quand on est sentient scientiste c'est très compliqué c'est nouveau c'est nouveau c'est vraiment c'est très compliqué et puis c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'était facile de mettre des espèces un peu dans le même bâtiment et de stigmatiser parce que commencer à réfléchir individu par individu c'est compliqué ça prend du temps et c'est vrai que parfois on n'a pas le temps on va un peu plus parler de tout ça de sentience et de l'idée de nature dans la deuxième partie oui puisqu'ici s'achève la première partie de cet entretien avec toi François donc tu es entomologiste je le rappelle nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie où nous allons approfondir la question de la probable sentience des insectes ainsi que les conséquences éthiques de leur exploitation dans les élevages CONCAT est une émission soutenue par la région Occitanie et vous est proposée un replay sur www.campusfm.net les épisodes seront aussi disponibles sur les plateformes Mixcloud Spotify et Deezer ainsi que sur Youtube n'hésitez pas à liker commenter et surtout à vous abonner nous avons aussi une page Facebook et un compte Twitter à bientôt dans CONCAT l'émission vegan qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale sur la cause animale sur la cause animale sur la cause animale et qui parle sur la cause animale – Sous-titrage FR 2021